Allo ! Bienvenue dans l'atelier d'écriture numéro 6, numéro 6, parce que nous sommes au mois de juin, sixième mois de l'année. Alors, pour cet atelier d'écriture, je me suis attaquée par des petites bêtes. J'ai pris un sujet d'actualité, comme le mois précédent. Le mois précédent, l'atelier d'écriture a déchaîné les passions, limite. C'était marrant parce que j'avais des textes qui étaient assez forts, même des questionnements qui étaient quand même assez forts. Donc, je vous invite à regarder les questions que j'avais posées par rapport à cet atelier d'écriture-là. Et ce mois-ci, ça va être un peu dans la même veine, dans la même lignée. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, je ne sais pas combien, nous fêtons la fête des pères. Donc, ça va encore déchaîner les passions. Donc, pour cet atelier d'écriture, j'aurai trois questions à vous poser. Donc, j'ai préparé mes petites questions, parce qu'en fait, petite tête de linotte, je ne les ai pas en tête. Alors, pour vous, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un père ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire être un père ? Quel comportement il doit avoir ? Quelle valeur il doit avoir ? Ça, c'est pour la première question. La seconde question, c'est, est-ce que cette définition, donc que vous aurez écrite, est-ce que cette définition correspond à votre père actuel ? Vivant ou décédé, biologique ou d'adoption ou de substitution, mais est-ce que la définition que vous avez faite précédemment, en fait, de ce qu'est un père pour vous, correspond à votre père actuel ? Troisième question. Si oui, donnez des exemples, en fait, des exemples de tranches de vie dans lesquels votre définition correspond à la réalité que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu. en fait, des souvenirs mémorables avec votre père. Donc ça, c'est au cas où ce soit... Oui, ça correspond. Ça correspond. Et si ça ne correspond pas, c'est-à-dire que si la vision que vous avez de votre père n'est pas en accord avec le père que vous avez ou que vous avez eu, parce qu'on n'est pas tous dans un monde de bisounours, on peut avoir des parents, avoir une relation qui peut être conflictuelle aussi avec ses parents. Moi, la question que je vous poserai, en fait, c'est d'écrire, en fait, comment vous, en tant qu'adulte, vous vous apportez ce dont vous avez besoin et ce qui vous a manqué ou ce qui vous continue à vous manquer, en fait. En tant qu'adulte, comment vous palliez à ces carences-là ? Voilà, donc trois questions assez personnelles. Vous pouvez le partager, comme d'habitude, soit sur mon Insta, mon Facebook ou alors m'envoyer un petit message personnel. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça me ferait bien plaisir de vous le dire. Parce que ce sont des choses qui peuvent être libératrices. Libératoires ? Libératrices, on va dire. C'est très introspectif, en fait, comme question. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Moi, je n'ai pas encore fait l'atelier du mois dernier parce que ça me demande aussi vraiment de sortir un peu de moi et d'aller chercher vraiment dans mes tripes parce que voilà, on ne fait pas un atelier d'écriture un peu à la légère. En tout cas, pour moi, comment je conçois, moi, mon écriture, vous pouvez le faire comme vous avez envie, moi, je conçois que ce soit vraiment une plongée à l'intérieur de soi. Ça dépend des questions, parce que là, les questions qui sont liées aux parents disent beaucoup de choses de nous, de notre identité. C'est pour ça que, en fait, je ne dis pas juste bonne fête des pères parce que pour moi, ça n'a pas de signification particulière. Bonne fête des pères, bonne fête des mères sont des choses qui ont été mises sur le calendrier. Mais si on ne le pense pas vraiment, ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour moi, de dire bonne fête parce que ça ne parle pas forcément à tout un chacun. Donc voilà, je vais répéter les questions et puis je vais vous les écrire aussi. Qu'est-ce qu'un père pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire être père ? Qu'est-ce que ça représente en termes de valeur et de comportement ? Seconde question, est-ce que la définition que vous avez écrite correspond à votre père actuel, qu'il soit biologique, d'adoption, de substitution, enfin à la figure paternelle ? Est-ce que ça correspond à l'éducation que vous avez eue ? Si oui, proposez des exemples, donnez des exemples de tranches de vie. Et sinon, si la vision que vous avez de votre père ne correspond pas au père que vous avez actuellement ou que vous avez eue, écrivez comment vous, en tant qu'adulte, vous vous apportez ce dont vous avez besoin et ce qui vous a manqué. Voilà. Ou comment vous vous apportez en fait ce qui vous a manqué à vos enfants ? Comment vous transmettez ça ? Comment est-ce que vous voyez la figure paternelle par rapport à vos enfants ? Voilà pour cet atelier d'écriture numéro 6. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel atelier d'écriture. A bientôt, écrivez bien. Bye bye. Tchuss.